Bonjour les amis, alors ce matin je vais essayer de vous expliquer ce qui m'a guéri du cancer. Vincent Castranovo, Giga Cancer, Université de Liège, nous l'explique et nous l'explique tellement bien. Alors je terminerai cette vidéo par les 20 points qu'il considère les plus importants. Mais ceci c'est pour réduire le risque de développer un cancer. Alors que moi ce que je vais vous dire c'est comment guérir d'un cancer hélas que vous avez déjà attrapé. Vous entendez souvent parler du microbiote intestinal et personne ne sait trop ce que ça veut dire. Et donc regardez cette vidéo et vous comprendrez qu'effectivement c'est un organe essentiel. Si les intestins fonctionnent, on a vraiment peu de chances d'attraper un cancer. Et si les intestins ne fonctionnent pas correctement, on a peu de chances de se sortir d'un cancer. Vincenzo va nous expliquer comment réduire notre risque de cancer ou de récidive en 20 points. Vous allez s'il vous plaît écouter et essayer de comprendre, mais moi je vous conseille, c'est 20 points, mais je vous conseille vraiment de regarder la totalité de la vidéo. C'est bourré d'informations, c'est la plus belle vidéo concernant le cancer en langue française que j'ai trouvé jusqu'à présent. Alors maintenant, parlons de ce que moi j'ai fait de manière à me guérir du cancer après avoir survécu pendant deux ans au cancer. Parce que je suis certain que je suis guéri. Oui, c'est toujours l'alimentation en premier, mais, mais, pas tout à fait l'alimentation parce que c'est en fait la non-alimentation. Si vous avez un cancer grave, eh bien, il faut commencer par faire un jeûne. Tous les professeurs américains le disent. En France, j'ai fait plusieurs vidéos avec Eric Gandon qui l'a bien compris et qui sauve des gens. À travers le monde, il y a des milliers de personnes qui font du jeûne en Union soviétique à l'époque, puis en Russie aujourd'hui, puis en Allemagne, puis partout dans le monde. Les gens jeûnes et l'autophagie guérit. L'autophagie a eu son prix Nobel en 2016, un professeur japonais qui a fait comprendre au monde ce qu'est l'autophagie, c'est-à-dire la destruction des mauvaises cellules par notre organisme pour se nourrir quand on ne mange plus. Donc, notre corps se débarrasse de tout ce qui est mauvais en nous, dont bien sûr les cellules cancéreuses. David Servan-Schreiber, qui a résisté pendant 19 ans à son cancer, nous explique comment. Eric Mena fait de même avec alimentation et prévention du cancer. Le professeur Kayat fait de même. Et je termine, toujours par le professeur Kayat, le top 7 des aliments anti-cancer. Tout ceci étant à faire, bien évidemment, si vous n'avez pas le cancer. Et si vous avez le cancer, c'est à faire aussi, mais ça ne suffit pas. Avec un cancer stade 4, groupe 5, glisone 9 comme le mien, avec une survie impossible au-dessus de 2 ans, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Personnellement, je prends les vitamines le matin et les minéraux le soir. Pourquoi ? Parce que les minéraux, eh bien, j'en ai besoin la nuit quand je dors pour faire barrage à mon cancer, puisque l'Institut Weissman, en 2014, a bien constaté que le cancer se développe la nuit quand on dort, quand notre système, quand tous nos systèmes sont à l'arrêt puisqu'on dort. Alors que les vitamines, eh bien, si on veut que notre corps en bénéficie, il faut les donner le matin puisque c'est là où notre corps est réveillé et ces vitamines font effet pour toutes les cellules du corps, dont, hélas, les cellules du cancer qui ne sont pas autrement que les autres. 30 vitamines le matin et 10 minéraux le soir. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Simplement parce que la nourriture, du moins aux États-Unis, il y a des gens qui sont encore dans des pays, dans des lieux où il y a de la nourriture de qualité. D'ailleurs, Vincenzo nous l'explique bien, la pauvreté, il a fait un tableau sur la pauvreté des légumes et fruits, aujourd'hui en nutriments par rapport à il y a quelques années. C'est dramatique, nos terres ne valent plus rien, elles sont devenues acides et plus de jachères et donc nutriments zéro. La raison des nutriments et il ne faut pas se tromper. Essayez de les prendre naturels. Vous êtes nombreux à m'objecter que c'est cher et qu'on n'a pas les moyens, que tout le monde n'a pas les moyens. Alors, j'ai fait un petit calcul. En achetant des petits pots normaux, voilà, un pot normal, j'ai constaté qu'en moyenne, c'est entre 3 cents et 15 cents la pilule. Donc, je vais prendre une moyenne de 10 cents. Donc, 30 pilules, ça fait bien 90 cents. Non, qu'est-ce que je raconte ? Ça fait bien 3 dollars, puisque là je suis en dollars, par jour. Alors, ne pensez-vous pas que vous allez supprimer très facilement les 3 dollars par jour en achetant plus de pain, en achetant plus de viande rouge, en achetant plus de charcuterie, en achetant plus de soda, en achetant plus de glace, en achetant plus de gâteau. Vous rajoutez à ça que vous n'achetez plus de dentifrice, que vous n'achetez plus de déodorant, et que vous n'achetez plus de déodorant pour votre corps et pour votre... Pardon. Pour votre corps et pour la maison. Que vous n'achetez plus de shampoing. Alors, comment est-ce que je remplace mon dentifrice ? Eh bien, avec de l'eau oxygénée. Alors, une petite bouteille comme ça, mais j'en ai pour 2 ans. J'en ai pour 2 ans. Et ça coûte moins cher qu'un tube de dentifrice. Voilà. Alors, je pense sincèrement que si on prend notre santé au sérieux, ce n'est pas une question d'argent, parce qu'on va économiser plus que ce qu'on va dépenser. Alors, pour en finir avec les gros sous, le gingembre, ça, ça coûte 5 dollars. Ça, ça coûte 5 dollars. Alors, au début j'ai acheté ça, et maintenant je n'achète plus que ça. Et je le mets dans mon thé vert, comme vous avez déjà vu, au lieu de prendre une pilule. Alors, maintenant, on continue comme ça. Exactement pareil pour le turmeric. Pareil dans les 5 dollars. Et ceci dans les 5 dollars. Voilà les amis. Alors, vous voyez que là, on n'est plus à 10 cents. On ne doit être même pas à 1 cents. Voilà. Donc, maintenant, et toujours dans le même esprit, mon petit pot d'ashwagandha et le gros sac d'ashwagandha. Le même prix. Là, c'est encapsulé. Là, c'est en poudre. Seule différence. Je continue, les amis. Le... Graine de lin. Graine de lin, c'est les oméga-3. Les oméga-3, énormément d'oméga-3 là-dedans. Et bien, ça coûte le prix d'un petit fish oil, vous savez, donc, huile de poisson ou oméga-3 quelconque. Et bien, vous en avez une quantité énorme. Puisque là, j'ai quoi ? Je dois... J'ai combien là-dessus ? J'ai 4 livres, c'est-à-dire 1,81 kg. Alors, et pour terminer, les amis, les multivitamines. 9 dollars pour 500 tablettes. Alors, ça existe pour tout. Ça existe en oméga-3, huile de poisson. Ça existe en multivitamines. Ça existe pour le calcium. Ça existe pour le magnésium. Ça existe quasiment pour tout. 10 dollars, 500 tablettes. Alors, arrêtons de dire que c'est cher. C'est moins cher qu'un steak tous les jours est ou que votre bouteille de coca. Je ne vais pas vous remontrer encore une fois qu'il ne faut pas manger de lait et de viande. Par contre, je vous recommande d'aller voir mon ami et partenaire dans notre team, Patrick Louis, le natureau. Et maintenant, j'ai vu qu'il a marqué le natureau. Pat, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est plus complet. Voilà, le message du cancer, le message, sa vision du cancer. Regardez, regardez, je vous mets le lien. Alors, aujourd'hui, je suis encore en vie et en bonne santé. Alors, pourquoi suis-je encore en vie? Eh bien, je vais vous dire que, contrairement à Laurent Schwartz qui a écrit, un point d'abord, je ne suis pas le médecin de Guy qui prend une liste sans fin de médicaments aux interactions multiples et dangereuses. Eh bien, tout au contraire, je pense que c'est tout ça qui m'a sauvé la vie. Et je ne suis bien évidemment pas le seul à penser puisque Thomas Sifrid m'avait mis en garde du fait de la dénutrition et nous avait expliqué à moi et à mon fils qu'une personne qui avait fait du jeûne est morte, dénutrie, parce que même après avoir repris son alimentation, eh bien, son corps n'était plus à même de fabriquer, d'assimiliter, de digérer, je ne sais pas comment le dire, je ne suis pas scientifique, les nutriments nécessaires. André Passbeck, le professeur de Patrick-Louis, lui a dit la même chose en 87, c'est-à-dire il y a plus de 35 ans, 35 ans, donc où il disait que les malades du cancer type 4, stade 4, meurent dénutris. Pourquoi ? Bien, parce qu'il n'assimile plus, tout simplement. Alors, si j'ai un conseil à donner aux gens qui ne prennent pas de supplément ou qui ne se nourrissent pas correctement ou qui vivent dans des grandes villes ou qui n'ont pas accès à de la vraie nourriture du jour, du mois, de saison, qui n'ont accès qu'à des super supermarchés où il y a marqué en grand rayon biologique et on ne sait vraiment pas si c'est du vrai biologique ou pas, c'est peut-être élevé biologiquement, biologiquement, je ne sais pas, on ne dit pas élevé, mais peut-être dans une mauvaise terre, dans une terre qui ne produit plus de nutriments, comme nous l'explique la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, que vous allez regarder. Alors, tout ceci, eh bien, explique, explique qu'il faut prendre ceci, les amis, il faut les prendre pour le prix que ça coûte, sauvons nos vies, sauvons nos vies. Nous sommes 200 000 en France à mourir chaque année du cancer, alors que quelques petites pilules pour empêcher d'être dénutris peuvent nous sauver. Voilà, les amis, maintenant, je vais vous laisser regarder la vidéo de Vincenzo. Pour réduire de 50% votre risque de cancer ou de récidier. Alors, il est évident que la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut que ça devienne une routine. Mon épouse me dit toujours, c'est la routine qui tue. Moi, je vous donne une routine qui vous fait vivre. Premier point. Paraît idiot, mais je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais je peux vous expliquer tout le cheminement biochimique et moléculaire qui fait que si vous ne mastiquez pas bien, que vous mangez stressé et que vous mangez rapidement, eh bien, vous augmentez vos risques de cancer, notamment via une augmentation de l'inflammation. Donc, prenez le temps de manger, vous le valez bien. Vous le valez bien. Vous prenez le temps de vous asseoir. Et parfois, je me demande, tiens, vous mangez vite. Alors, on dit, non, non, je suis toujours la dernière à table. Et le mari qui dit, mais c'est parce que tu parles tout le temps. Donc, ce n'est pas être la dernière à manger, c'est prendre le temps de bien mastiquer. Manger beaucoup de légumes et de fruits. Normalement, nous sommes programmés pour que 50% de ce qu'on mange soit des fruits et des légumes. Et j'insuste que ce soit des fruits et légumes de saison. Il a été montré qu'il y a une valeur santé d'aller manger et de consommer des produits qui ne sont pas générés plus loin que 50 km de votre domicile, de saison et de proximité. Sans plus, ici, on va en parler. Manger du poisson gras 3 fois par semaine, 150 mg. Alors, le gras, c'est le saumon, les sardines, le harang. Oui, 3 fois, madame. Je suis désolé, 3 fois. Il y a plein de recettes délicieuses qui font qu'on peut en manger 3 fois. Ça peut être congelé, ça peut être frais, bien entendu, ou éventuellement en boîte. Les plus petits poissons sont susceptibles d'avoir moins de métaux lourds et de mercure qui vont notamment être des poissons, des mitochondries. Limiter la viande rouge à 3 fois par semaine. Essayez d'avoir de la viande bio. Une fois, excusez-moi. C'est pour voir si vous étiez attentif. Parce que quand on arrive à la fin, vous pourriez être distrait. Donc, très bien. Donc, une fois par semaine, et essayez d'avoir de la viande bio. Par exemple, vous savez que le problème de la viande de cheval, dont on a parlé beaucoup à sa médiatique, ce n'est pas un problème que c'est du cheval. La viande de cheval, elle est géniale pour l'âme, elle est très peu parasitée, etc. Le problème, c'est que ces chevaux sont malades, qu'ils sont bourrés d'anti-inflammatoires et qu'ils auront donné des anti-inflammatoires. Et je vais vous dire un truc. L'anti-inflammatoire inapproprié crée de l'inflammation. Et l'inflammation crée le cancer, je vais vous le montrer. Donc, voilà, limiter. Éviter les huiles qui sont les sources prépondérantes d'oméga-6, c'est-à-dire le tournesol, l'arachide de maïs, et éviter les fricures, bien sûr. En général, une huile qui fume est une huile toxique. Une huile qui fume est une huile toxique. Préférez les huiles de colza, olive et soja. L'olive n'apporte pas d'oméga-3, mais des oméga-9, mais qui ont un bienfait intéressant. Mais surtout, l'huile d'olive est bonne pour la santé parce qu'en plus des oméga-9 qui fluidifient les membranes, il y a des polyphénones, notamment des terpènes, qui sont responsables d'un couleur verte, qui sont de puissants antioxydants. Préférez les aliments bio. Pour autant qu'on puisse leur faire confiance, ce producteur. Oui, exactement. Voilà, je ne peux pas les vérifier, mais bon, préférez les aliments bio. Faites attention, parce que je me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas tellement longtemps de ça, près de l'autoroute, il y avait, je ne sais pas si c'est du côté d'Ougré, du côté de Visée, on s'était rendu compte que les pauvres habitants qui cultivaient leur jardin, il y avait tellement de toxines dans le sol qu'ils s'intoxiquaient. Donc, ne croyez pas, parce que c'est vous qui le faites, que c'est bon. Il faudrait avoir une certitude que le sol dans lequel on est, et le professeur Charlie du CHU avait fait des analyses toxicologiques assez terrifiantes. Alors, évitez les sucres rapides et les féculents raffinés, parce que ça, ça va vous faire grossir, ça va donner de l'inflammation. Préférez les sucres lents et les féculents complets. Vérifiez et optimisez vos taux de vitamine D, donc non seulement demandez qu'on le contrôle, supplémentez-vous s'il le faut, et vérifiez que la supplémentation fonctionne. Alors, pour des raisons qui sont plus biochimiques, mais qui sont importantes, parce que le cuivre est un élément important pour l'angiogénèse, il n'y a pas de cuivre, les cellules ne savent pas en produire, ne savent pas faire des vaisseaux. Demandez à votre médecin de tester votre taux de cuivre, et s'il est trop élevé, essayez d'éviter les aliments qui en contiennent, notamment le chocolat à l'excès, les lentilles et les organes, comme éventuellement les tripes et autres. Vérifiez et optimisez vos taux de sélénium et de zinc. Alors, le sélénium est important parce qu'il participe à la défense antioxydante au niveau des mitochondries, et pour avoir le taux de sélénium nécessaire un litre par jour, vous mangez deux noix du Brésil. Il ne faut pas aller au Brésil, dans les grandes surfaces. Voilà, je le mets parce que beaucoup de mes patients me disent c'est quoi les noix du Brésil ? C'est des cajous, c'est des noix de Grenoble, etc. Et le zinc est indispensable pour l'immunité. À partir de 40 ans, on a au moins 60% de la population qui est carencée en zinc, et le zinc, on l'a notamment dans la volaille, dans les noix, et dans notamment les graines de soja. Maintenir un taux d'homocystéine qui reflète que vous avez suffisamment de B9, de B12, et que vous réalisez une bonne régulation épigénétique aux alentours de 7 microns. et une activité physique modérée, ludique et régulière. J'ai été trop vite. Mais il n'y a pas d'examen après, les enfants. Quoique, finalement, ne pas fumer, bien sûr. Ne pas s'exposer trop au soleil. Bien dormir. Se relaxer. Offrez-vous des moments, vous le méritez bien, vous le valez bien, de détente. Amusez-vous, riez. Le rire, on a montré, mes enfants, que lorsque vous riez, si on fait une prise de sang une heure après, vos cellules tueuses et cellules cancéreuses et cellules NK sont augmentées. Si vous disputez avec votre conjoint, votre enfant, ou bien votre patron grave, le lendemain, vos cellules NK sont effondrées. Il y a donc des émotions. Alors, justement, comme je vous aime bien, je vous offre l'opportunité d'augmenter vos NK en vous invitant au cabaret Télévy que nous organisons, le 14 mars, autres 4... Intéressant, non ? Et vous avez vu, s'amuser. Alors, quand je fais le pitre, quand je fais le clown avec mes vidéos délire, et bien je m'amuse des amis et ça fait partie de mes TCC. Et une autre chose importante, j'ai collé mon petit samouraï sur la porte de mon frigo. De cette manière, il m'empêche de faire ce que j'ai fait jusqu'à présent, à savoir prendre beaucoup trop de noix, prendre beaucoup trop d'amandes et ce qui, je pense, est la source de ma prise de poids. Voilà les amis, vidéo certainement un peu longue, mais si vous êtes malade, si vous avez le cancer, regardez les amis. Moi, je sais comment m'en sortir et tout ce que je souhaite, c'est de vous transmettre la manière pour que vous vous en sortiez, vous aussi. Merci à vous. A tout à l'heure pour mon repas. Merci. Merci.